bonjour les cancers j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à votre guidance pour la première quinzaine de mai du 1er au 15 mai 2023 donc n'hésitez pas si vous souhaitez un petit tirage personnalisé à me contacter un pati angel.fr ou pati angel arrobas outlook.fr n'hésitez pas non plus à aller voir les autres guidances que j'ai fait pour la deuxième quinzaine d'avril et en sentimental et général pour le mois d'avril et je reviens très très vite avec l'évidence générale et sentimentale du mois de mai alors je vais vous tirer trois cartes une carte pour les signes solaires une carte pour les ascendants et une carte pour les signes lunaires alors vous avez la libération qui est ressortie un peu comme les tirages que je viens de faire pour les les béliers les signes solaires bélier vous avez la même la même carte donc si vous êtes ascendant bélier ou autre n'hésitez pas à aller voir voilà c'est pas regarder cette guidance sur les béliers ou peut-être votre autre donc là pour les cancers le signe solaire c'est vous avez l'arcane 13 la libération pour les ascendants ça sera l'empereur et ben dis donc et le 10 de denier pour les signes lunaires alors au niveau de des signes solaires la libération c'est la transformation on vous dit à quelque chose qui se transforme vous arrivez à la fin d'un cycle pour quelque chose il ya quelque chose qui va connaître son dénouement il ya une grande transformation pour vous qui soit spirituel personnel ou autre et on vous dit il est l'heure de passer à autre chose maintenant donc maintenant il va falloir passer à autre chose les signes donc pour les signes pardon je bafouille les ascendants vous avez l'empereur donc pour certains vous allez reprendre votre pouvoir l'empereur c'est pareil c'est c'est savoir gérer un empire donc c'est vraiment encore pour moi c'est quelqu'un qui est très charismatique qui sait ce qu'il veut c'est ce qu'il veut il sait il sait ce qu'il faut qu'il fasse il n'a pas de conseils forcément à prendre de quelqu'un c'est quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il veut vraiment c'est quelqu'un qui s'est tranché c'est quelqu'un qui a du pouvoir c'est quelqu'un qui qui peut être autoritaire aussi un mais bon on vous dit ici à certains vous demande ici d'être structuré discipliné et de vous organiser un être logique pour les signes lunaires vous avez le 10 de deniers on vous parle d'une famille une vie de famille heureuse à la sécurité financière matérielle on vous dit aussi que vous sentez nourrie par les petites choses de la vie vous sentez bien voilà c'est c'est le happy end c'est vraiment on est bien en famille on est on a on a tout ce qu'il faut on est équilibré on se sent nourri dans tous les sens du terme on y voit argent financier amour voilà c'est c'est vraiment une belle belle carte et ben c'est plutôt bien pour vous les cancers ici un allez on va aller voir le l'oracle de lotus sommes pour voir un peu votre guidance de la quinzaine alors on vous dit que vous allez avoir des liens d'amitié ici on parle de nouveaux départs au niveau des amis alors ça peut être des ententes ça peut être des gens qui reviennent vers vous ça peut être beaucoup beaucoup de gens autour de vous vous avez vous avez la cote on va dire on parle de nouveaux départs mais aussi pendant la saison du printemps alors qu'est ce qu'on vous dit on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts depuis cet hiver il ya eu des choses qui ont été gelés et là ça reprend par le nouveau départ et d'espérance donc là on sent que ça ça y est des nouvelles énergies pour vous on me dit vous avez été souvent très très isolé cet hiver vous êtes peut-être isolé pour il y avait des efforts à faire il ya eu beaucoup de tristesse et vous n'avez vous avez gardé espoir et on vous dit que maintenant vous avez l'abondance donc il ya quelque chose qui se décante c'est bien ça on parle d'un travail beaucoup d'efforts au niveau professionnel où vous avez beaucoup travaillé aussi à faire des efforts peut-être à lâcher une tristesse à lâcher un isolement on vous dit en fait ça ça vous a permis peut-être pour certains de travailler certaines choses on vous dit c'est prenez le comme un cadeau maintenant vous allez être récompensé on parle de nouveaux départs d'abondance de cadeaux face à l'ennemi face aux situations compliquées on vous dit ça y est vous avez passé le plus dur là maintenant vous allez être récompensé et ben dis donc ça va tout à fait ce que je viens de dire libération empereur c'est voilà on reprend son pouvoir nouveau départ cadeau abondance et 10 de deniers ben on est dans l'abondance on est dans les cadeaux c'est tout à fait ça on va vaincre l'ennemi avec l'empereur c'est tout à fait ça aussi et ben jusque là on est dans le vrai 1 c'est chouette alors on va aller voir maintenant ce que vous devez travailler au niveau spirituel au niveau développement personnel alors on vous parle ici de vous sécuriser sécurise toi on vous dit voilà l'empereur il est sécurisé lui il n'a pas de problème 10 de terre c'est la sécurité aussi on vous dit ici positionne toi maintenant de toute manière vous êtes sécurisé arrêtez d'avoir peur on vous dit positionnez vous maintenant et puis on vous parle de vous honorer mettez vous sur un piédestal comme sait faire l'empereur l'empereur il est sur son sur son trône voilà et on vous dit quoi d'autre ici nourri toi vous nourrir ben 10 de terre c'est la nourriture aussi un c'est les deniers c'est tout ce qui est alimentaire c'est tout ce qui est argent financier c'est dans c'est la nourriture dans tous les sens du terme allez on va les voir au niveau sentimental maintenant ici pour vous les cancers alors on me dit que vous avez fait beaucoup de schémas répétitifs il ya eu beaucoup beaucoup de schémas répétitifs et que maintenant ça y est on vous dit vous avez pris votre indépendance il y avait un peut-être une dépendance affective ou des choses des choses qui se répétaient vous n'étiez peut-être pas financièrement stable vous n'étiez pas nourri justement vous sentiez pas forcément bien et là on vous parle ça y est un nouveau départ il ya des projets peut-être que vous avez envie aussi de refaire confiance en quelqu'un peut-être un projet de bébé un projet de vie commune on parle de coups de foudre ici de crise il ya eu peut-être que pour certains vous étiez très très vite amoureux et puis en fait à chaque fois ben ça se passait mal il ya eu des crises vous n'étiez pas indépendant justement et là ça y est on vous dit car il vous êtes en train de travailler quelque chose on parle de guérison ça y est peut-être pour certains vous étiez aussi vous avez repris votre indépendance par rapport à un coup de foot que vous avez eu ou des coups de foot qui ont aussi qu'on m'a tourné et vous avez réussi à guérir maintenant on vous parle d'amour en vous temps vous êtes en attente on vous dit suite à une période de crise vous posez beaucoup de questions par rapport au bonheur voilà pour certains j'ai l'impression que vous êtes encore un peu dans le questionnement est ce que je vais être heureux est ce que je peux faire confiance en cette personne peut-être que vous avez rencontré quelqu'un mais vous vous retenez parce que vous avez peur de nouveau des répétitions de schéma voyez on vous dit vous êtes en attente vous ça vous voulez pas vous prendre la tête vous voulez pas retourner dans des crises comme dans le passé vous posez beaucoup de questions par rapport au bonheur j'ai l'impression que vous faites ça avec c'est bien avec douceur vous vous êtes libéré ou vous êtes en train de vous libérer vous reprenez votre pouvoir et vous voulez maintenant être dans l'accomplissement être bien avec quelqu'un alors on va les voir au niveau de message de votre autre ici par le love etc plutôt on vous dit une tierce personne interfère dans votre relation alors peut-être que justement pour certains vous êtes encore voyez encore connecté à quelqu'un du passé où c'est votre votre chéri qui est qui est connecté encore aussi où il y a il ya peut-être quelqu'un qui t'enquiquine la relation ça va être un enfant ça va être une belle-mère ça peut être plein de choses on vous dit laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt ou quand elle sera prête on vous dit également le fil de votre le fil de votre sérénité se trouve dans le gel dans le dialogue pardon tout peut s'arranger communiquer clairement voilà il va falloir communiquer clairement ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus ça c'est important aussi il faut être clair voilà bouquin il ya une façon vous dit soyez soyez ne respectez pas les mêmes schémas soyez clair dans votre communication soyez indépendant ne n'allez pas trop vite voilà c'est tout ça qu'on vous demande allez on va aller voir les messages des maîtres ascensionnés pour voir un peu le message pour le la quinzaine alors on vous dit considérez le point de vue de l'autre voilà ça c'est important on vous redit encore il n'y a pas que vous qui décidez vous êtes peut-être un empereur mais non on vous dit suivre suivez votre radar intérieur apprends à identifier à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas alerte pollution prend tes distances choisie des relations saines pour toi voilà là on vous dit arrêtez de répéter les mêmes schémas écoutez votre coeur votre âme elle sait là il ya peut-être des gens ont répété toujours les mêmes schémas avec des gens toujours la même les mêmes choses attention aux répétitions de schémas alors là je vais tirer une petite carte de la réponse angélique on posez vous votre question si vous souhaitez et vous pouvez prendre la carte une parce que si vous êtes du premier décan la carte de deuxième décan troisième cas troisième décan premier décan dans les prochains mois deuxième décan écoutez votre intuition bon ça va avec le radar intérieur troisième décan l'abondance et ben dit donc vous avez l'abondance partout ici l'abondance elle est présente pour vous voilà en tout cas moi je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner je remercie tous les abonnés les anciens et les nouveaux et moi je vous dis à bientôt au revoir